traversé de tensions parce qu'il y a aussi des cadres à redéfinir, des problématiques nouvelles qui se posent. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver aussi les moyens de discuter, de reconnaître les problèmes, d'être dans des échanges, de ne pas être à chaque fois sur arc buté, sur des positions et sur le fait de ne pas entendre des critiques qui peuvent être des critiques légitimes. Je vous disais tout à l'heure, la critique peut être désagréable, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est malveillante. Moi, je ne sais pas tout à l'heure ce que j'ai été coupé, ce que je disais. Moi, je n'ai rien contre la police, je suis très content qu'on ait une police et je sais bien que s'il n'y a pas de police, on a des milices et que les milices, de toute façon, pour le coup, n'apporteront aucune garantie républicaine. Et donc, il faut quand même distinguer entre la critique qui peut être faite des comportements qui sont problématiques. L'affaire Michel Zéclair, j'en donnais une analyse tout à l'heure, ça n'est pas rien. Et le fait d'être contre la police et de vouloir s'attaquer à une institution et voire de vouloir attenter à l'intégrité physique de ses membres. Donc, je pense qu'il faut quand même entendre ce que les gens disent, entendre ce qu'ils réclament pour pouvoir avancer ensemble. Parce qu'à la fin, on est dans une situation de tension, comme vous le disiez, où à la fin, d'ailleurs, tout le monde est perdant. Parce que la situation des policiers aujourd'hui est une situation, évidemment, très désagréable. J'entends bien qu'elle est désagréable, c'est moins qu'on puisse dire. Mais tout cela ne va nulle part et ça n'est certainement pas la confrontation et une volonté à chaque fois d'un rappel à l'ordre quasiment pavlovien et d'un rappel à de la fermeté, à de la tension, à de la dureté qui va manifestement régler le problème. Donc, peut-être qu'on peut être un peu plus intelligent que cela et faire en sorte de trouver une solution dans laquelle les principes républicains sont pleinement appliqués et où l'ordre public devient peut-être aussi, ce qui n'est pas beaucoup le cas en France, quelque chose qui est de l'ordre du débat démocratique et qui n'est pas quelque chose qui, à chaque fois qu'il est évoqué, entraîne encore une fois des comportements de citadelle assiégée ou des phrases de responsables politiques qui sont des phrases de « je soutiens la police » comme une sorte de mantra dont on se demande d'ailleurs ce que cela veut dire parce que quand on soutient la police, déjà, je vais peut-être commencer à bien la payer. Au passage, peut-être que ce ne serait pas mal, ce serait peut-être une preuve de soutien un peu plus intéressante. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir écouter ce qui se dit et faire en sorte de mettre en place de réelles avancées et de ne pas jouer de ces logiques de confrontation qui ne mènent nulle part et dont, encore une fois, tout le monde est perdant. Merci.